Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette conférence organisée par la Faculté d'Architecture de l'Université de Liège et plus particulièrement la filière espace politique. Mais donc, passons à l'essentiel. Bienvenue Mathias Rollo, qui est notre conférencier aujourd'hui. Un petit mot de présentation. Donc, Mathias Rollo est docteur en architecture. Il a travaillé dans les pas de Chris Younes. Il est chercheur et enseignant notamment du projet à l'École supérieure d'architecture de Nancy. Il est très prolixe. Il écrit et publie énormément. Il a notamment écrit un ouvrage qui est issu de ses expériences en atelier qui s'appelle la conception architecturale. C'est aussi un fin observateur des mouvements du métier d'architecte et les nouvelles formes de collaboration. Il a notamment co-dirigé la rédaction de l'ouvrage Hypothèses Collaboratives où il présente les moteurs de jeunes collectifs pluridisciplinaires, français principalement, autour de l'architecture. Mais ce qui nous l'amène aujourd'hui, c'est surtout la question de la biorégion. La biorégion, c'est une notion à laquelle Mathias Rollo s'est attaché depuis quelques années déjà. C'est une notion qui est née aux États-Unis dans les années septembre et qu'il a fait redécouvrir chez nous par la traduction de textes, notamment par la traduction de textes des pères fondateurs du concept, Peter Berg notamment. Mais il a écrit aussi lui-même sur ce concept. Mathias Rollo a écrit un ouvrage qui s'appelle Manifeste du vivant et a participé à l'ouvrage collectif intitulé Design des territoires, l'enseignement de la biorégion. Et puis, en février 2021, est sorti son tout dernier ouvrage qui s'appelle Qu'est-ce qu'une biorégion ? que vous voyez à droite sur l'écran, qui vient de sortir sous sa plume chez White Project. C'est un petit livre très accessible et complet que, évidemment, nous vous encourageons à découvrir. Alors, on peut aussi ajouter que la notion de biorégionalisme nous a semblé une bonne porte d'entrée pour nos étudiants de la nouvelle filière espace politique de la Faculté d'architecture de Liège parce que c'est une notion qui repose sur une remise en question des modalités habituelles de conception et de planification. Alors, cette filière espace politique, elle s'est constituée justement autour de l'idée de re-questionner le rôle de l'architecte et ses leviers d'action face à la nécessité d'inventer de nouveaux devenirs motivants ou désirables. Et dans ce canevas, Sophie, d'avance que vous venez d'entendre et moi-même, Virginie Bigeon, nous encadrons un atelier appelé Habiter le territoire, qui est basé sur la co-construction d'une fine connaissance d'un terrain de travail dans le but de faire émerger de nouveaux scénarios de vie. Alors, voilà, l'hypothèse biorégionaliste nous semble y trouver tout son sens. Nous laissons donc la parole à Mathias Rolot pour nous la présenter et nous le remercions vraiment très chaleureusement d'être là avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux, Sophie et Virginie, évidemment à l'Université de Liège pour l'honneur que vous me faites de pouvoir venir parler de ce sujet aujourd'hui qui m'est cher et en effet, de pouvoir aussi creuser ça avec vous puisque cette histoire de ce que le biorégionalisme fait à l'architecture, c'est avant tout quelque chose qu'on va essayer d'inventer ensemble, je crois, par cette modeste contribution que je vais faire aujourd'hui et puis par les travaux que vous allez mener avec vos étudiants tout le semestre et puis ce qu'on essaye de faire aussi par ailleurs d'ailleurs à Nancy. Alors, il y a une petite présentation PDF qui est liée, je ne sais pas si elle apparaît déjà sur l'écran, sinon on peut essayer de la mettre. Est-ce que vous la voyez ? Dites-moi. Ça fonctionne, ok, super. Donc, je viens déjà de le dire, en effet, ma conférence va aussi et surtout porter sur qu'est-ce que le biorégionalisme pourrait bien faire à l'architecture, puisqu'en effet, je vais essayer de vous raconter pourquoi on pourrait affirmer ça, mais jusqu'ici, en fait, il me semble que ça n'a pas fait grand-chose, tout reste à construire et dans cette construction, ou en tout cas dans la contribution que je vais faire à cette construction collective, je voudrais essayer de ne rien fermer, de ne surtout pas proposer un discours enfermant. Donc, je vais tenter d'être le plus concret possible, le plus pragmatique, mais en même temps, de prendre cette petite conférence, un peu comme si je faisais une conférence sur la thématique « Ce que la poésie et les rêves font à l'architecture ». Je pense que ce serait très décevant d'arriver à une conférence du genre et d'avoir un conférencier en face de nous qui a la prétention de nous dire « Voilà ce que ça fait la poésie et l'architecture, et voilà des exemples de ce que ça donne ». Ça serait terriblement enfermant et un peu navrant pour tout dire, et il me semble que c'est exactement la même chose pour le biorégionalisme, et qu'on a tout intérêt, en fait, à garder la chose ouverte. Pour le dire rapidement et faire une petite introduction à tout ça, parce qu'il s'agit bien, en fait, avant tout de reparler de cette notion dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, un contexte que je vais raconter là en quatre images, assez brièvement, parce que ce contexte, vous le connaissez aussi bien que moi, celui d'un extractivisme un peu fou comme ça, d'un productivisme total, d'une exploitation, de tout ce qui peut être exploitable, d'une transformation du monde en ressources potentielles, en fait, disait déjà Gunther Anders il y a un certain temps, et je pense qu'on n'a jamais été autant dans cette pensée-là aujourd'hui, avec des conséquences évidemment désastreuses, et en parallèle, et un peu paradoxalement, finalement, de cette omniprésence, un décollement du territoire, on est dans une hyper-virtualité, et évidemment, depuis le début de la pandémie, plus que jamais, une hyper-virtualité qui fait qu'on a de moins en moins conscience finalement de cet impact, bien qu'on en parle beaucoup, et j'en reparle déjà aujourd'hui, mais on ne vit que très peu finalement, cette destruction des milieux, des écosystèmes, à laquelle on contribue pourtant tous, plus ou moins. Ma troisième image, c'est celle-ci, elle me semble parler de la vie nulle part, la vie nulle part, c'est un peu la nôtre, avec cette hyper-virtualité, et c'est aussi beaucoup celle d'un vivant qu'on a déconnecté en fait de toute forme de milieu, qu'on a isolé, qu'on a fait pousser ou nourri, si c'est un animal ou des végétals, ou n'importe quoi d'autre, dans un contexte tellement, qui n'appartient plus quelque part au contexte terrestre, qu'à plusieurs égards, je me demande à quel point on peut encore parler de vie, et de vivant dans ce contexte-là, en quoi nulle part, il peut y avoir encore de la vie. Et puis ma dernière image, toujours un peu quelque part au sujet de cette écoumène totale, ce fait qu'on a entropisé presque entièrement la planète, ou plutôt que l'ensemble de la biosphère doit aujourd'hui survivre, avec les conséquences de notre entropisation, de nos civilisations tellement présentes, et tellement destructrices, que les conditions de cette survie à l'ère anthropocène, ici c'est une photographie d'artiste, évidemment c'est un montage, mais en fait c'est un montage qui parle bien de choses tout à fait réelles, on sait aujourd'hui que les oiseaux font des nids, avec des mégots, avec des déchets, qu'un certain nombre d'animaux sont contraints aujourd'hui de se rapprocher des villes, et de manger des déchets, parce que nous avons détruit leur territoire, bref, voilà une photo qui pour moi parle de la survie, la survie non humaine dans le contexte actuel. Protester contre la culture industrielle ne produira rien de bon. Ce qu'il faut, c'est retrouver une culture capable de ramener les gens à une conscience de leur place dans la biosphère. Comment sans ça voulez-vous survivre en un lieu pendant plus de 10 000 ans ? Il est nécessaire de retrouver de nouvelles prises sur l'habitation de la biosphère. Et c'est exactement ce dont il s'agit avec l'idée de réhabitation. En fait, le concept de biorégion seul n'aurait aucun sens, sans les idées conjointes de biosphère et de réhabitation. Mettez ces deux-là ensemble, la biorégion est ce qu'il y a de commun aux deux. Voilà ce que disait Peter Berg en 2011. Peut-être le fondateur ou le cofondateur, en tout cas une figure tout à fait centrale dans ce concept de biorégion et dont je vais reparler un petit peu durant la conférence. C'est à sa suite et à la suite de nombreux autres qu'effectivement avec Marin, ethnologue de formation, auteur, traducteur, éditeur et puis un ami, nous avons souhaité proposer cet ouvrage-là qui revient sur ce que nous, nous avons envie de porter, la façon dont nous, nous avons envie de parler de cette idée de biorégion pour l'ici et maintenant, pour l'Europe de 2021, avec ses propres problématiques. Et donc ce qui est autant finalement un travail de présentation d'un courant et d'une notion qu'un travail de recherche inédite sur cette actualisation qui nécessite de mettre plein de choses en mouvement en fait dans ce courant. Un courant qui n'a jamais été pleinement unifié, qui n'a jamais été traversé d'énormément de sous-mouvements. Le biorégionisme, c'est une communauté de communautés, on pourrait dire. Et donc plutôt que d'en donner une définition un peu hors sol, fini, une biorégion, c'est le biorégionalisme, c'est. Je voudrais commencer là par vous parler des gens qui parlent de la biorégion en France, parce que c'est une notion dont j'ai suivi l'apparition, dont j'ai été acteur aussi, mais donc j'ai suivi aussi beaucoup le développement par d'autres acteurs et actrices en France. Et donc j'ai une vision certainement subjective, c'est évident, certainement partielle, mais malgré tout, en vous présentant cette vision de qui en parle aujourd'hui, j'espère vous donner aussi à comprendre déjà ce que c'est, à qui et à quoi ça peut servir. Alors les personnes en France qui ont introduit la notion de biorégion, il me semble, je vais parler ici des gens qui ont théorisé, qui ont contribué à la constitution d'un corpus théorique sur la notion de biorégion, théorique et pratique, mais disons qui n'ont pas fait que la commenter. Les gens avaient commenté la chose dès le début des années 2000, mais disons les premières personnes qui ont vraiment contribué à ça, c'est un réseau français du sud-ouest de la France, d'Aquitaine, qui a travaillé en partenariat avec un laboratoire de recherche de Florence en Italie, à l'importation des méthodes territorialistes florentines sur cette région aquitaine. Et donc cette équipe franco-italienne, territorialiste des deux côtés, s'est appropriée cette idée de biorégion, et donc qui s'appelait ça une biorégion urbaine, suivant les travaux d'Alberto Magniagui. Et on a essayé de proposer une biorégion urbaine, donc aussi pour la région aquitaine, donc on pourrait dire dès le début des années 2010. Thierry Paco, un acteur central en France dans le développement de cette notion ces dernières années, j'ai mis des dates, c'est un petit peu ridicule, on ne peut pas fixer une date comme ça, mais disons qu'on a beaucoup entendu parler Thierry Paco à partir de 2013, disons ces années-là, 2014, de biorégion, ça ne veut pas dire qu'il n'en parlait pas avant, mais disons que ça a pris une place plus centrale dans son travail à partir de ce moment-là. Cette fois-ci non plus depuis le champ de l'urbanisme, mais depuis le champ de la philosophie, puisque Thierry Paco est un philosophe. Et à nouveau, par le biais de ses propres travaux, moi je suis prolixe, Thierry Paco est hyper prolixe, et donc il a aussi énormément publié, on a beaucoup d'entretiens à son sujet sur tout ça, et aussi en lien toujours avec cette idée de biorégion urbaine de Maniaghi, donc c'est aussi un des acteurs qui a porté très fort cette école italienne. À Paris, depuis peut-être 2015-2016, on trouve l'Institut Momentum porté par Agnès Sinai, cette fois-ci plutôt dans le champ des sciences politiques, et qui met en relation très fort la question de la biorégion avec toute la philosophie et l'imaginaire collapsologue, donc l'imaginaire de l'effondrement, et des questions prospectives sur ce que vont devenir nos territoires. Ils ont notamment publié un rapport de recherche il n'y a pas longtemps sur le devenir de l'Île-de-France et de Paris en 2050, qui s'appuie énormément sur cette idée de biorégion, et qui essaie de la déployer concrètement sur ce territoire-là. Encore un autre groupe d'acteurs, encore un autre champ, cette fois-ci dans les milieux de l'art et du design, à partir d'encore un peu plus récemment, l'école de Valenciennes s'est engagée beaucoup avec des workshops, avec des publications, des colloques, des conférences, sur cette idée de biorégion à son tour. Moi-même, donc, on l'aura compris, je me suis investi dans tout ça, mais depuis le champ de l'architecture, puisque c'est ma formation, ça a été ma pratique aussi pendant une dizaine d'années, et aujourd'hui c'est ma pratique en tant qu'enseignant-chercheur, toujours ce champ architectural. Encore un autre groupe et un autre champ, cette fois-ci, celui plutôt de l'écologie ou de la philosophie environnementale. Marin, dont j'ai parlé tout à l'heure, Baptiste Lannaspez, le directeur des éditions Wild Project, tous à Marseille. C'est aussi un groupe de développement très fort de l'idée biorégionale en France, parce qu'ils publient et traduisent énormément d'auteurs américains, mais aussi japonais, australiens, qui ont parlé de tout ça, qui ont contribué, qui ont été des acteurs tout à fait importants dans l'histoire biorégionale, mais aussi d'autres qui n'ont pas été identifiés comme tels, mais qui pourraient être mis dans cette galaxie intéressante à croiser pour tous les gens que ça intéresse. C'est eux notamment qui ont publié cet ouvrage fondateur de Kirkpatrick Sale qu'on a traduit avec Alice Veil, L'art d'habiter la Terre. C'est chez eux que paraît le dernier petit pôle, donc qu'est-ce qu'une biorégion, dont on a parlé tout à l'heure, bref. Enfin, dernier réseau peut-être, dernier pôle qui pousse un peu cette idée, et vous comprenez qu'à chaque fois, je parle de ces pôles parce que chacun parle depuis son champ, parle depuis ses intérêts politiques, ses visées disciplinaires, il y a, voilà, c'est à chaque fois des visées un peu différentes. Le réseau des territorialistes, tel qu'il est porté aujourd'hui par Guillaume Faburel, donc plutôt dans le champ de la géographie, Guillaume Faburel qui est connu, je résume un peu par cette idée d'une biorégion antimétropolitaine, c'est évidemment un résumé un peu simpliste, mais voilà, Faburel qui a été connu, disons, pour ses travaux critiques envers la métropolisation, et qui, à son tour, aujourd'hui, publie, parle, travaille cette idée de biorégion. Ça fait, en fait, il me semble que presque un an seulement que le journalisme grand public, les médias, la radio, les grands journaux nationaux se sont emparés vraiment de ces sujets de façon assez large. L'année dernière, on a vu les premiers articles dans tous les grands médias sortir, on a eu presque en même temps. Donc, c'est, voilà, tout ça aussi pour dire que c'est quelque chose de très, très récent. Et moi, je reçois énormément, et on est plusieurs, évidemment, recevoir énormément de demandes de la société civile, de gens, d'étudiants, d'acteurs, d'événements culturels, de tout un tas de choses, plus ou moins radicales, plus ou moins officielles ou publiques, qui nous posent des questions sur cette idée de biorégion, veulent en parler, veulent s'y intéresser, cherchent un pas. Voilà, on sent qu'il y a une vraie explosion en ce moment qui est en train de se faire sur tout ça. C'est un peu dans cette optique-là qu'il y a un an, j'ai ouvert ce site qui est accessible en ligne gratuitement à tout le monde, biorégionbibliothèque.fr. C'est un ouvrage, enfin, pardon, c'est une plateforme qui tente d'ouvrir une ressourcerie sur les thématiques de biorégion, biorégionalisme, biorégionalisme, à la fois dans l'univers anglophone, francophone et italophone. Donc, c'est un listing un peu fou de tout ce que je trouve qui se fait qu'on m'envoie commenter plutôt pour l'anglophone et l'italophone, pas le francophone que j'ai laissé vraiment en l'état, l'état de listing, mais qui référence, recense un peu tout ce qui se fait autour de cette idée. Donc, évidemment, ce sera de moins en moins possible avec le développement de l'idée qui d'ores et déjà commence à échapper à la possibilité de lister tout ce qui lui arrive, mais disons que ça aura été au moins un témoin du fait que, voilà, qui en a parlé, un peu ce qui m'aide aussi, par ailleurs, à vous proposer aujourd'hui ce genre de synthèse. Alors, on pourrait, ce n'est pas le sujet du jour, faire les potins et se demander qui est ami avec qui, qui est en relation avec qui, dans tous ces gens dont je viens de parler, que c'est aussi une galaxie humaine et sociale, évidemment, il y a une socio-histoire de tout ça qui est très forte, qui dépasse l'histoire disciplinaire, qui est aussi une histoire amicale, etc. Je pense que ce n'est pas trop le sujet du jour. Par contre, ce qui m'intéresse pour poursuivre là, c'est de vous proposer cette petite lecture, en revanche, de ces différents pôles qui en parlent, au moyen de cette ligne complètement simpliste, et disons, qui se rangerait plutôt du côté italien, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, territorialiste, c'est encore plus important, des territorialistes italiens et de cette biorégion urbaine, et puis qui viserait plutôt à essayer de porter le biorégionalisme américain, tel qu'il a été inventé dans les années 70 et puis développé depuis lors, avec des gradients, des mouvements, des incertitudes, des flous, des mauvaises foies dans tout ça, mais c'est certainement de ma part aussi. Et j'ai essayé d'écrire en 2018 un article à ce sujet-là, sur le fait, en fait, tout simplement, qu'il me semblait que ça faisait deux cases, c'est-à-dire qu'on pouvait parler des territorialistes italiens et des biorégionalistes américains, et que ce n'était pas la même chose, bien que les Italiens parlent de biorégion, ils en parlaient à leur manière, et donc c'était un article qui essayait d'argumenter ça d'une façon la plus objective et respectueuse possible, mais qui, je le sais, on m'a fait beaucoup de retours là-dessus, a fait un peu l'effet d'un brûlot, a fait couler un peu d'encre, et donc il y a eu des vexations autour des gens qui portaient cette école italienne et qui peut-être se sentaient un peu agressés par ce texte. Donc je leur présente mes excuses, évidemment, bien que je pense toujours ce que j'ai écrit dans ce texte, donc je leur présente mes excuses sur la forme, mais peut-être pas sur le fond, qui me semble toujours aussi juste et pas si respectueux que ça, et d'autant plus qu'avec le temps, en continuant à, évidemment, enquêter sur tout ça, j'ai bien vu que, en fait, la chose majeure à ce sujet-là, c'est que j'avais rien inventé, en fait, dans cet article, dans le sens où les Italiens écrivaient ça eux-mêmes, ça fait 20 ans qu'ils écrivent eux-mêmes, en fait, dans leur texte, qu'ils se détachent de l'acception américaine. Donc là, c'est un exemple de 2009 parmi plein d'autres, où Magnaghi écrit très simplement « Le terme de biorégion a été développé avant tout aux États-Unis dans une acception écologiste par Peter Berg, etc., qu'il y a que Patrick Seyne, puis dans une acception plus socio-écologique et municipaliste avec Murray Bookchin. » Notre acception territorialiste fait plutôt référence à d'autres gens et il donne ensuite sa propre définition de la biorégion aébène. Il n'y a aucun problème de sa part, donc je pense qu'il n'y a aucun problème de notre part maintenant à juste reconnaître que c'est un fait. Ils se sont démarqués de cette histoire historique. Et si j'avais pu écrire que l'auteur, donc Magnaghi, ne semble voir dans le terme de biorégion qu'un moyen efficace de reformuler ses théories précédentes sur le projet local, c'est-à-dire que, en synthèse, j'essayais de dire que les territorialistes restaient des territorialistes, en fait, tout simplement. J'utilise ce mot pour concourir à ce qu'ils faisaient déjà et ce qu'ils voulaient continuer à faire. Eh bien, Magnaghi, dans un tout récent entretien qui vient de paraître, confirme ça très explicitement en disant qu'ils se concentrent bien sur des formes d'éco-territorialisme et que cette notion de biorégion urbaine leur permet juste de conforter la territorialité. Bref, que c'est un outil pour eux pour continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait. Alors, quelle différence, du coup, entre les deux ? Et je vais arrêter là cette petite parenthèse, mais qui me semble vraiment importante, parce qu'en fait, sinon ma conférence n'a pas de sens, en fait, tout simplement, parce que Magnaghi, étant énormément cité, pensé dans les champs de l'architecture et de l'urbanisme, ce serait très prétentieux de ma part de vouloir dire ce que fait le biorégionalisme à l'architecture et d'essayer d'inventer ça avec vous, de montrer que c'est reste à inventer, alors qu'on pourrait se dire « est-ce que Magnaghi ne le fait pas déjà ? » Donc, pour montrer que tout reste à faire, il faut bien que je montre en quoi cette école territorialiste, moi, j'ai adoré le projet local, je pense que c'est des outils vraiment pertinents, riches, hyperdances, il y a beaucoup de choses, c'est très porteur, il faut continuer à travailler avec ces outils-là, avec ce qu'ils en ont fait aussi, avec ces gens qui, par ailleurs, sont adorables, Daniel Apolli, David Fanfani, qui ont repris le labo de Magnaghi, ils sont des gens brillants et très, très gentils, et donc, ce n'est pas du tout une critique de leur part, c'est juste le fait que, voilà, par ce tableau, je voudrais repréciser sur tout un tas de sujets, le biorégionalisme américain, tel que je l'ai rencontré, moi, dans les textes, me semble tout à fait différent, bien qu'il ne soit pas non plus, on ne peut pas vraiment le simplifier, il a lui-même ses complexités, ses ramifications, mais bref, il est tout à fait différent sur plein de sujets du territorialisme. Essayons de lire la colonne de droite de façon un peu simple. Le territorialisme italien, c'est des gens qui parlent de biorégion urbaine dans une optique de développement auto-soutenable, les territoires doivent maintenant se développer avec une forme d'autonomie, c'est, il me semble, ils ne s'en sont pas cachés, c'est plutôt une pensée d'extrême-gauche, basée sur l'urbanisme, un urbanisme participatif, expert, qui est fait de consultation, de participation, c'est une pensée anthropocentrée, environnementaliste, dans le sens où, Malignagui le redit bien, pour lui, le problème, ce n'est pas la nature, ce n'est pas ce qu'il arrive à la nature, quoi que ça puisse signifier, c'est ce qu'il arrive au paysage humain, c'est ce qu'il arrive à ce qu'on a fait, nous, de nos territoires, et c'est ça qui est en train de se perdre, tout le travail sur les territoires qui avaient rendu ces territoires justement auto-soutenables et durables, d'une certaine façon, ça, c'est en train d'être détruit, et c'est ça qu'il faut retrouver. Mais la nature, elle s'en sortira toujours, voilà le discours, qui est par ailleurs très juste aussi, d'où des modalités d'action conservatrices, on va y revenir juste après, avec des outils de patrimonialisation, de protection de ces territoires, dans une optique de transition sociale, de développement durable, voilà, il s'agit de faire muter la société telle qu'on la connaît aujourd'hui pour qu'elle puisse devenir durable. Le biorégionalisme américain, au contraire, colonne de gauche, parle de biorégion ou de life place, donc de lieu de vie, c'est la même chose, dans les écrits, on utilise l'un ou l'autre dans la littérature biorégionaliste. Le modèle économique, c'est pas du tout celui du développement auto-soutenable, c'est beaucoup plus celui de la décroissance, ou disons de la croissance, de steady economy, ils appellent ça en anglais, donc une constance, c'est-à-dire que c'est plus un modèle de développement, c'est plus développementiste, il s'agit d'arrêter de penser en termes de développement, dans la pensée biorégionaliste. C'est une vision politique qui, plus que l'extrême-gauche, est plutôt anarchiste, éco-anarchiste du coup, qui est séparatiste, c'est-à-dire anti-nationaliste, qui est anti-étatiste. La représentation sociale est beaucoup plus forte que celle de juste de la participation et de la consultation, c'est celle de l'action directe de la population, principe même de l'anarchie, qui les peuples seraient capables de s'auto-organiser à toutes les échelles pour agir eux-mêmes sur leur territoire. Les disciplines scientifiques affiliées, s'il y en avait, ce n'est pas tellement celle de l'urbaniste, les Américains ont très peu travaillé, ils ont travaillé un peu avec des urbanistes et sur l'urbanisme, mais ils ont été beaucoup plus proches tout du long, depuis 50 ans, des écologues, des biologistes, de la géobiologie, l'écologie scientifique. Ontologie-cosmologie, alors ce que j'appelais tout à l'heure anthropocentrée chez les Américains, c'est beaucoup plus une écologie profonde, même au sens d'Arnaes, pour ceux qui connaissent, effectivement, c'est un modèle éco-centré dans le sens où là, oui, la nature a une valeur intrinsèque, elle a une valeur en elle-même et on ne peut pas la détruire. Il ne s'agit pas pour ce modèle-là de dire la nature s'en sortira toujours, ce n'est pas le problème. Oui, elle s'en sortira toujours, mais entre-temps, elle a une valeur. On est en train de la détruire et donc, moralement, il y a un problème à éradiquer des espèces, à se dire qu'il y a des espèces qui s'éteignent à cause de nous. Ça pose un problème moral, dans une vision un peu plus éco-centrée. Même si d'autres espèces se créeront, c'est quand même un problème de se dire qu'on est responsable de ça. Les modalités d'action, ce n'est pas du tout celle de la protection et de la patrimonialisation. Les bio-régionalistes, c'était un courant créateur, expérimental, très tourné vers l'art et l'expérimentation. L'horizon visé, c'est celui d'une résistance culturelle, contre-culturelle, pas du tout d'une transition sociale. Il ne s'agit pas de faire muter ce modèle pour le rendre durable. Il s'agit de lui résister au maximum et d'inventer un ailleurs. Et donc, la perspective, la perspective liée, ce n'est pas celle du développement durable, c'est beaucoup plus celle de l'effondrement, d'où d'ailleurs les liens avec la collapsologie qui ont très bien été repérés, qui sont très bien portés par l'Institut Momentum, par exemple. Effectivement, même si dans les années 70, on ne parlait pas de collapsologie, très très vite, c'est disons l'imaginaire dans lequel ils se sont situés, plus ou moins directement. Voilà. En tout ça, si vous vous rappelez, je me suis auto-situé plutôt du bioregionalisme américain dans ce grand grande répartition. Et donc, je vais vous parler plus tôt de ce qui s'est passé de leur côté et une fois de plus, synthétiser avec ces deux images qui me semblent parler d'elles-mêmes. D'un côté, cette couverture de 81, d'un numéro complètement bariolé, très intéressant du Co-Evolution Quarterly. c'est une revue militante américaine avec beaucoup d'outils, faire soi-même son propre, réparer soi-même ses propres trucs, des choses qui nous arrivent en fait un peu aujourd'hui, d'une militance de l'autonomie face à la dépossession, plein de choses. Bref, j'arrête de digresser. Ce numéro de 81, du Co-Evolution Quarterly, était dédié à l'idée de bioregion et il y avait cette image en couverture, très kitsch, d'une certaine façon, mais que j'aime beaucoup parce qu'elle me semble exprimer hyper clairement ce fait que... Qu'est-ce que c'est le bioregionalisme ? C'est des peuples, comme on le voit là, de toutes les couleurs, des gens de tous les âges, de toutes les origines, qui déchirent la carte des États-nations telle qu'on la connaît aujourd'hui, déchirent ses limites géopolitiques et administratives pour retrouver, en ouvrant à travers ça, un endroit plus tourné vers les milieux, les écosystèmes non humains, un lieu où ils pourraient tous vivre ensemble autour de ces figures non humaines. Je pense que cette couverture à elle seule, c'est la meilleure définition du bioregionalisme qu'on puisse faire. À droite, c'est une très bonne illustration de ce que peut être le territorialisme, c'est-à-dire, effectivement, Daniela Pauli, dont j'ai parlé, qui a repris le laboratoire d'Alberto Magniaghi, qui en est aujourd'hui la directrice, c'est donc la porteuse aujourd'hui de ces théories sur le projet local, forme et figure du projet local, c'est la patrimonialisation contemporaine du territoire. Dans une optique, on voit tout à fait paysagère, inclusive, avec peut-être un peu touristique aussi, agriculturale, en tout cas, c'est clair qu'il y a aussi cette idée d'une sensibilisation des gens au naturel, entre guillemets, il faudrait arrêter d'employer ce mot de naturel, c'est très difficile, en vérité, parce qu'on ne sait pas encore bien par quoi la remplacer, je ne vais pas dire du végétal, bref, il y a cette idée de patrimonialisation du territoire qui me semble tout à fait clairement différente. Dites en synthèse, donc, je vais vous parler depuis une attirance spontanée, depuis mon propre point de vue, donc qui n'est pas le point de vue de tous ces acteurs qu'on a vus là, qui n'est pas, je n'ai pas la prétention de parler au nom du biorégionalisme, mais juste en mon nom, et depuis, donc, plutôt l'influence de ces champs américains. Ce champ américain que je vais synthétiser hyper brièvement au moyen de trois personnages clés, trois textes clés, trois citations éclairantes, peut-être, et deux biorégions, mais s'il le faut vraiment, je redirai pourquoi tout à l'heure. Trois personnages clés, le premier, j'en ai parlé, mais il n'était que la moitié de lui-même, ces deux personnages en vérité, Peter Berg et Diggel Haft, c'est un couple qui est au centre de cette aventure depuis toujours, c'est eux vraiment qui ont monté cette histoire, c'est des anciens Diggels, je vous invite à vous renseigner sur l'histoire des Diggels à San Francisco à la fin des années 60, je pense que c'est une des meilleures entrées aussi pour comprendre la philosophie, l'état d'esprit de ce mouvement biorégionaliste et tout ce que j'essaye, tout ce que, voilà, ce tableau tel que je l'ai présenté, en fait, apparaîtra plus clairement que jamais dans ce début de leur vie d'artiste, en fait, parce que c'était des artistes de rue qui ont inventé des choses hyper créatives, hyper stimulantes et qui ont dit à de nombreuses reprises que l'idée biorégionaliste n'était qu'un développement, enfin voilà, un déploiement de cette énergie Diggels qu'ils avaient eue à la fin des années 60. Ils ont monté l'association Planet Drum Foundation qui existe toujours aujourd'hui, Peter Berg n'est plus là, mais Judy Goldhaft est toujours aux manettes de la Planet Drum, on échange par mail, elle répond, elle est hyper réactive et toujours engagée dans ce projet-là avec toute son énergie et il continue à monter des workshops, publier une revue, tout un tas de trucs après plus de 50 ans, enfin bientôt 50 ans d'existence. Un autre auteur peut-être, c'est Kirkpatrick Sayle, on en a parlé, je ne vais pas être très long, Kirk, en fait, c'est un auteur lui aussi toujours vivant, qui a publié des choses plutôt technophobes, enfin même si le mot n'est pas terrible, mais technocritique, voilà, séparatiste et un peu un historien indépendant et qui n'a contribué que, entre guillemets, par cet ouvrage à la théorie bioregionaliste, mais en fait, c'était énorme puisque cet ouvrage c'est le premier grand manuel théorique, la grande somme théorique, pas du tout le manuel, la grande somme théorique du bioregionaliste, c'est le premier et quasiment, enfin pendant très longtemps, ça a été le seul et donc c'est aujourd'hui un des ouvrages auquel tout le monde continue à se référer parce qu'il a fondé, il a nourri le mouvement à l'international. Le dernier personnage dont je voudrais vous parler brièvement, c'est Doug Haberley, Doug lui aussi vivant encore aujourd'hui, même s'ils ont tous un certain âge. Doug, il a fait son mémoire de master, il a fait sa thèse sur les questions bioregionalistes, il en a été un des premiers chercheurs, un des premiers analystes, mais aussi un des acteurs même de premier plan puisque ça a été un enseignant-chercheur au Canada qui a énormément porté les questions de cartographie notamment. On est en train d'étudier la possibilité de traduire cet ouvrage-là, formidable, Boundaries of Home, Mapping for Local Empowerment, donc les limites du chez-soi, la cartographie comme capacitation locale, donc comme moyen pour les peuples de retrouver, en agir en fait sur leur lieu de vie et donc pas du tout une cartographie IGN, une cartographie comme ça vue du dessus, mais plutôt un outil de capacitation. Trois textes clés qu'on ne va pas lire évidemment, mais que je vous conseille, celui-ci est disponible en ligne gratuitement, c'est l'article fondateur de la notion « Réhabiter la Californie » qui est paru en 77 puis 78, bref, hyper complet, hyper clair et je pense que c'est la meilleure introduction au mouvement si vous voulez un texte un peu stable et reconnu d'animement à l'international. Ce petit quiz qu'on retrouvera enregistré ici dans sa version originale via la conférence et qu'on ne va pas faire en direct, même si je vous conseille du coup de digiter un œil si la définition est assez bonne, ce que j'espère, la première question c'est tracer le chemin de l'eau que vous buvez à votre robinet, des précipitations jusqu'à votre robinet et alors qui est capable de faire ça aujourd'hui ? Qui est capable de dire d'où vient l'eau de son robinet ? Je pense que très peu et moi-même très peu je peux répondre à très peu de ces questions alors que c'est des questions toutes aussi basiques que celles-ci, aussi intéressantes et fondamentales que celles-ci. Donc on l'a retraduit et republié dans ce petit ouvrage « Qu'est-ce qu'une biorégion ? » Il est aussi disponible en ligne sur le site de Topophylle en version française dans une autre traduction si ça vous intéresse. Bref, c'est un texte en soi fondateur parce que notamment il a été beaucoup cité et republié mais aussi je pense que c'est un des meilleurs outils pour se convaincre du fait que la première chose à faire quand on parle de biorégionalisme quand on veut quand peut-être on serait intéressé par cette idée déjà c'est la modestie c'est de se dire mais qu'est-ce que j'y connais moi et je suis le premier modeste sur la question donc vraiment toujours se rappeler qu'en fait on en est très très loin ça peut paraître une évidence comme ça cette idée de biorégion il faudrait réhabiter il faudrait se réintéresser à ce qui est autour de nous mais en fait ce n'est pas une évidence du tout dans le sens où on est très loin de pouvoir le faire ces questions le prouvent chacun chacun verra son score le dernier texte que je vous conseille alors qui est disponible lui aussi en ligne en libre accès mais en version américaine seulement c'est Learning to Partner with a Life Place donc c'est un texte qu'on a traduit sous le texte Apprendre à se lier à un lieu de vie qui est paru dans cet ouvrage Design des territoires qui a été mentionné tout à l'heure et dans lequel Peter Berg revient sur la façon dont il voit l'enseignement du biorégionalisme la transmission plutôt la façon dont on peut on pourrait construire des programmes d'éducation à la biorégion donc il fait carrément des semestres qu'est-ce qu'on apprend semestre par semestre comment l'école pourrait prendre place les soirs les week-ends enfin bref et tout ça est introduit par un récit de lui en balade avec des gens à qui il fait une lecture urbaine de San Francisco donc ils sont en train de marcher dans un parc au bord de San Francisco et ils décryptent ensemble le territoire et ce qu'ils voient et voilà c'est deux pistes l'éducation et cette idée de sentier là qui me semble tout à fait intéressante et aussi pour comprendre quelque chose à cette philosophie biorégionaliste du reste je vous conseille si vous vous intéressez à tout ça de regarder les sentiers métropolitains qui sont une initiative alors qui a des sources intellectuelles vieilles d'au moins un siècle mais qui est assez récente en tout cas en France et les sentiers métropolitains portés notamment par Baptiste Lannespès que j'ai cité tout à l'heure et qui sont très proches en fait de ce que faisait Peter Berg à ce moment-là qui sont l'idée en fait de voilà d'ouvrir tel que je les comprends en tout cas c'est des outils pour moi pour réapprendre outiller une métropole via un sentier pour que les gens puissent se servir de cet outil soit bien sûr pour le parcourir pour le plaisir mais aussi éventuellement pour y organiser des manifestations culturelles des événements pour y transmettre des savoirs via un parcours qui passerait par des lieux des lieux auxquels il s'agirait de sensibiliser des paysages les territoires apprendre à justement à découvrir sa biorégion aussi en échangeant par la marche au fil de ces randonnées qui peuvent être l'occasion de débats de conférences in situ bref je pense que ces sentiers métropolitains c'est un outil biorégionaliste qui ne se disait pas qui commence à se dire tel quel et que effectivement c'est une piste hyper concrète pour déployer tout ça dans nos territoires trois petites citations la première de Peter Berg 86 la question n'est pas de savoir combien de temps vous allez rester là où vous êtes ou si vous vous apprêtez à en partir tout au long de votre vie ce sera la même histoire le lieu dans lequel vous vivez est vivant et vous faites partie de sa vie quelles sont alors vos obligations à son sujet quelle est votre responsabilité vis-à-vis du fait que ce lieu vous accueille et vous nourrit qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour lui rendre l'appareil Mike Carr en 2004 un des chercheurs les plus solides sur la question du bioregionalisme aux Etats-Unis la philosophie du mouvement bioregionaliste conduit à l'action directe à une mise en oeuvre ici et maintenant de sorte que de nombreux penseurs bioregionalistes tentent eux-mêmes de vivre in situ et de réhabiter leur ville et bioregion au moyen d'une grande variété de projets de communautés et de méthodes Peter Berg un des penseurs clés du mouvement mettait constamment au défi les débats en posant cette même question quel est le faire de tout ce qu'on raconte what's the do of it et encore de Mike Carr dans le même ouvrage Bio-Origionalism and Civil Society il existe au sein du mouvement bioregional un grand respect pour la diversité culturelle sociale et religieuse le bioregionalisme s'est énormément enrichi de la diversité des peuples des idées et des mouvements sociaux dont il est issu par limite les mouvements sociaux on pourrait citer les verts l'écoféminisme la permaculture l'écologie sociale l'écologie profonde le mouvement écologique mexicain divers peuples indigènes le nouveau paganisme ou weekend movement le bouddhisme zen Earth First ou encore le mouvement des Rainbow Gathering tout ça pour dire que le bioregionalisme comme l'ont dit aussi d'autres auteurs c'est peut-être qu'une des grandes potentialités de cette idée c'est la capacité à agréger des luttes en un lieu de bioregion s'il faut vraiment s'il faut vraiment pourquoi parce que la bioregion c'est un moyen et c'est pas une fin c'est un outil c'est un outil pour cette idée de réhabitation dont je parlais c'est pas une fin en soi l'idée c'est surtout pas de se dire alors on redécoupe nos territoires autrement le département les régions les états les continents c'est has been maintenant on fait des bioregions mais ça revient au même on refait des limites mais différences non si on fait ça on a vraiment tout perdu à l'intérêt de la bioregion l'idée de la bioregion comme je l'ai dit c'est cette cartographie au sens de Douga Burley de se demander mais où je vis faites le test on va le faire un peu plus tard d'ailleurs brest donc malgré tout ces énergies ont donné des bioregions effectives qui ont eu des vraies existences donc je vais en citer deux mais une fois de plus il ne faut pas le prendre comme une finalité c'est un les dessins que je vous présente c'est des dessins d'Emmanuel Constant qui est un artiste formidable qui m'a fait le grand honneur et plaisir d'illustrer tous mes derniers ouvrages quasiment et donc là avec qui j'ai travaillé sur cette idée là on s'est dit que pour illustrer ces bioregions qui existent dans la littérature on allait proposer quatre strates une strate anthropique donc humaine géographique une strate hydrographique et une strate biologique et que ces quatre strates nous feraient une légende aux côtés d'une carte donc la première bioregion dont il faut parler évidemment c'est la Cascadia vous pourrez enquêter dessus en ligne il y a énormément de choses Cascadia c'est un immense territoire qui est transfrontalier aux Etats-Unis et au Canada sur la côte ouest et qui a été défini avec cette forme finale par le fait que c'est un territoire de forêts humides de cascades de saumons et avec un certain nombre de métropoles aussi à l'intérieur bref que tout cet ensemble faisait un ensemble à la fois humain et non humain plus ou moins homogène et donc une forme de bioregion dont on peut qu'on pourrait définir une autre bioregion qu'on a souhaité mettre en avant dans ce livre parce qu'elle était historique dans la littérature italienne pas territorialiste mais des bioregionalistes italiens il y en a depuis le début des années 90 qui sont très actifs notamment dans le nord de l'Italie et qui ont défini travailler présenter ce bassin versant du pot comme étant la bioregion dans laquelle ils vivent donc une plaine alluvionnaire de rizières de glands de cerfs et voilà qui formerait elle aussi un territoire le territoire avec lequel on rentrerait en dialogue en réhabitant alors maintenant quelle est notre bioregion c'est tout c'est tout l'enjeu certains d'entre vous qui nous suivent j'imagine sont à Liège donc petit point rouge en haut dans cette carte et puis moi je vous parle de Nancy petit point rouge en bas plus en bas à gauche plus au sud dans cette carte carte qui présente le bassin versant du Rhin sur cette idée que le bassin versant a toujours été un des outils premiers des critères entre guillemets par lesquels les biorégionalistes ont enquêté sur les contours la taille de cette biorégion qu'il s'agirait d'habiter évidemment si on pollue en amont la pollution se retrouve en aval donc forcément déjà à l'échelle d'un bassin versant les territoires sont liés les populations sont liées qu'elles soient humaines ou non humaines et voilà donc question qui se poserait aujourd'hui à nous est-ce que le bassin versant est-ce que la biorégion dans laquelle on ferait partie et vous liégeois et moi néo-dancéens on ferait partie de cette même biorégion rhénane peut-être peut-être qu'il y a des sous-parties l'idée c'est toujours évidemment un entrelacement de biorégion par ailleurs on ne va pas rentrer dans ce détail là il y a des sous-biorégions bref je vais essayer de garder le petit gardeur qui me reste pour vous parler le plus précisément possible donc maintenant on peut s'entendre sur cette idée de biorégionalisme de biorégion telle qu'en tout cas j'ai envie de la porter voilà une fois de plus sans jugement de valeur pour les autres acceptions et visions de la chose dans le champ que je vous ai présenté il faut dire tout d'abord que évidemment il y a eu des connexions latentes des connexions invisibles des connexions qui sont difficiles à retracer entre le mouvement biorégionaliste des années 70 et tout un tas d'émergences contre-culturelles de l'architecture dans ces mêmes années je pense à toute l'émergence j'aurais pu mettre les earthships aussi de Michael Reynolds mais voilà les manuels d'architecture naturelle toute cette autonomie énergétique la contre-culture avec les voyages des architectes aussi européens qui allaient visiter toutes ces énergies aux Etats-Unis bref le début du réemploi des énergies alternatives des communautés complètement autonomes sur des questions architecturales je sais qu'il y a eu des liens c'est un travail qui est encore à poursuivre d'un point de vue de la recherche pour le solidifier je ne suis pas encore capable de dire quels liens il y a eu exactement ce que je peux dire aujourd'hui c'est que ça n'a pas produit une littérature théorique visible la littérature biorégionaliste affichée comme telle qui se revendique du mouvement porté par des gens du mouvement ou cité par des gens du mouvement ne parle quasiment pas d'architecture on parle un peu de ville il y a eu des choses sur l'urbanisme sur les villes et les villages sur la conception sur les villes vertes et ça a même été cité quelques articles biorégionalistes sont cités dans ce très bon ouvrage que je vous conseille qui est un recueil le dernier Canizaro là à droite sur le régionalisme architectural bref mais on n'a pas vraiment de propositions théoriques donc je m'étais essayé moi-même à l'exercice il y a quelques années dans les territoires du vivant avec beaucoup de pincettes de précaution quelques tentatives un peu théoriques et avec le temps l'année dernière notamment j'ai voulu le confronter à un cas pratique donc je me suis appuyé sur le cas de Studio Lada c'est une agence c'est une agence nancyenne composée de six individus six indépendants côte à côte qui se sont regroupés sous ce nom Studio Lada et j'ai eu envie de me demander si on pouvait caractériser leur pratique de biorégionaliste alors c'est un travail que j'ai mené qui est toujours en cours puisqu'en fait je l'ai écrit et proposé dans une revue scientifique d'architecture qui est en cours d'évaluation parmi les pairs alors c'est rigolo parce que j'ai reçu les évaluations ce matin justement de cet article donc ça tombe bien je peux annoncer que les évaluations sont plutôt bonnes donc je n'ai pas dit de bêtises du reste il n'est pas encore paru il paraîtra au printemps alors Christophe Aubertin c'est l'architecte chez Studio Lada à qui je me suis confronté avec qui d'ailleurs j'ai échangé évidemment à ce sujet là pour tester sa pratique à lui au sein de Studio Lada j'ai pris 5 bâtiments dans son oeuvre pour les tester Christophe en effet c'est quelqu'un qui porte des idées qui me semblaient extrêmement proches de ce qu'on pourrait imaginer que pourrait être le biorégionalisme en architecture il a notamment ses propos donc je parle à sa place il faut proposer des alternatives aux matériaux industrialisés dit Christophe Aubertin soutenir et pérenniser les scieries les carrières les forestiers les tuileries les menuiseries qui jonchent nos territoires ruraux un chantier ne se limite pas aux entreprises qui assemblent des composants nous devons considérer l'ensemble du processus de production car le bâtiment représente une économie considérable et peut procurer une multitude d'emplois qui font sens chaque chantier doit s'adresser à son territoire il ne s'agit pas de développer des solutions technologiques il s'agit peut-être du contraire simplifier les exigences pour redonner de la place aux ressources locales matérielles et humaines l'architecture doit être pensée d'une part en termes de process pour que sa production construise une nouvelle activité vertueuse pour le territoire et d'autre part en termes de résultats pour que l'usage et l'image des réalisations participent à l'amélioration du cadre de vie Christophe Aubertin par ailleurs c'est la personne qui coordonne chapote je ne sais pas comment on peut dire dirige le groupe Lorrain le groupe Lorraine donc le groupe Nancyin et territoire proche du réseau Frugalité Heureuse et Créative qui a été lancé il y a déjà quelques années si ma mémoire est bonne par Dominique Gauzin-Muller Philippe Madec et Alain Bornarel et qui est un réseau de militants d'acteurs de sous-groupes d'architectes d'urbanistes et tout un tas d'acteurs en fait de la fabrique du territoire qui essayent donc de promouvoir et de construire cette frugalité heureuse et créative Christophe a aussi cette casquette-là dans laquelle il a produit notamment récemment cette carte des ressources du territoire Lorrain qui est disponible qui a été republiée d'ailleurs dans DAS récemment une revue spécialisée française pour en fait donner enfin aider à la possibilité de savoir quels sont les matériaux locaux qui contacter quelles sont leurs caractéristiques comme leurs usages possibles etc donc en fait d'offrir des outils très très concrets à la fois à ses confrères mais aussi aux maîtresses d'ouvrage aux étudiants aux institutions à tout un tas d'acteurs pour visibiliser les différents voilà les différentes filières dont il a pu parler dans cette citation et tout ça parce qu'évidemment c'est un travail que lui-même fait dans sa pratique c'est-à-dire c'est quelqu'un qui part de la ressource pour penser le projet et construire depuis les savoirs depuis les matières et les savoir-faire locaux et non pas à l'inverse produire une forme dont ensuite on se demanderait en quelle matière la construire et je pense que ça c'est une clé tout à fait centrale ce passage-là qui est dans un sens et pas l'autre c'est au moins un aller-retour entre les deux je pense que épistémologiquement théoriquement d'un point de vue de la théorie de la conception c'est hyper important on en est très très loin on est encore souvent trop souvent dans des je ne sais pas comment le dire plus simplement pardon mais des épistémologies de l'architecture hors sol voilà donc typiquement là ce que ça donne ça c'est le marché central de Saint-Dizier qui est en chantier en ce moment d'où le fait que ce soit une image de synthèse il est en train de sortir de terre et qui est en pierre presque entièrement il y a des petits socles en béton en dessous mais sinon il est presque entièrement en pierre de taille porteuse et en structure bois alors est-ce que c'est bioregionaliste ? parce que c'était ça la question de départ que je voulais me poser donc je vais reposer avec vous en reposant la méthode du coup que j'ai essayé d'inventer pour répondre à cette question et je fais exprès de la donnée pour vous montrer à quel point c'est pas simple parce que comment on fait sous quels critères que je sois connaisseur ou non du bioregionaliste sous quels critères je pourrais attribuer un label comme une étiquette à un bâtiment ou une démarche j'ai été chercher ce texte de Douga Burley que j'ai cité tout à l'heure et qui cite un autre texte peu importe qui donnerait les trois valeurs centrales qui animent le bioregionalisme première valeur l'importance donnée au système naturel comme référence pour les établissements humains deuxième valeur la confiance accordée à l'anarchie comme structure de gouvernance basée sur l'interdépendance de communautés à la fois indépendantes et fédérées troisième valeur la redécouverte de connexions entre le monde naturel et l'esprit humain puis cet auteur identifie deux catégories de pratiques bioregionales un la résistance et deux le renouveau et voilà comment il est déploie la résistance se concentre sur la lutte contre la destruction continuelle des systèmes sauvages et l'impitoyable homogénéité de la culture nationale le renouveau serait la compréhension fine du fonctionnement des systèmes naturels pardon la perception subtile de la spécificité des lieux le développement de techniques appropriées et le dur labeur physique du genre de ceux qui vous font bien dormir la nuit et je me suis dit ben voilà là quelqu'un qui s'est risqué quelque part à donner cinq critères trois valeurs et deux catégories de pratiques pour définir le bioregionalisme et si je pouvais reprendre ça comme des potentiels critères pour tester la bioregionalité des édifices même s'ils sont construits sans ça ça ne change rien on pourrait tester un édifice avec tout ça système naturel comme référence l'anarchie la connexion entre le monde naturel et l'esprit humain qu'on pourrait reformuler sous l'imaginaire ou la cosmologie peut-être la cosmologie la lutte contre la destruction du sauvage et l'homogénéité de la culture et cinquièmement la perception de la spécificité des lieux et le labeur physique donc j'ai pris ces critères voilà la méthode est-elle scientifique est-elle fumeuse est-elle ridicule je crois que je suis prêt à tout assumer la seule chose que je voudrais redire c'est que je n'ai pas su en inventer de meilleure et que je pense que c'est ça aussi l'intérêt c'est une fois de plus de prendre très au sérieux enfin voilà peut-être c'est une déformation de chercheur mais il me semble qu'il faut continuer à faire les choses avec un peu de rigueur j'ai appliqué ces cinq critères à cinq édifices de Christophe Aubertin la maison de santé de Voitvacon qu'il a livrée en 2013 édifice Parmanbois comme vous voyez ici avec ce système de prise de lumière naturelle assez intéressant et tout un mur intérieur en pierre massive et même du mobilier en pierre d'ailleurs l'abri de Bertichand livré en 2014 on le voit Christophe tout en haut si je ne dis pas de bêtises en bleu et puis les gens autour parce que c'était une conception et un chantier participatif avec les habitants du début à la fin pour ce village les pattes de vos couleurs donc une maison maison de vieillesse on pourrait dire tout ça se situe plus ou moins en Lorraine édifice très intéressant par ailleurs puisque ce qu'on ne voit peut-être pas très bien sur l'image de gauche c'est que le parement extérieur est en pierre et la structure est en bois donc c'est l'inversion de ce qu'on fait d'habitude peut-être historiquement édifice plutôt en pierre avec des mobiles ou des ouvrants en bois ici c'est une structure en bois avec ces parements de pierre calcaire de Lorraine donc ce qui a mérité un ATEX enfin tout est un développement technique aussi pour inventer ça l'office du tourisme de plein fin en 2019 en gré rose dans les Vosges lui aussi sur un système pierre et bois très simple une fois de plus vous voyez avec cet assemblage semi-mécanique semi-manuel et puis donc le futur marché de Saint-Dizier dont j'ai parlé juste avant et alors qu'est-ce que ça donne ça donne oui pour énormément de choses en fait je ne vous refais pas là le croisement des 5 critères avec les 5 bâtiments ce serait un peu fastidieux pour tout le monde et non parce que c'est des réalisations malgré tout peu éco-centrées je pense que c'est difficile de se dire que tout ça c'est de l'écologie profonde je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin sur cette question là non parce que c'est rarement une démarche qui se revendique de l'anarchisme c'est souvent des concours dans le cadre du marché public enfin voilà c'est tout à fait républicain comme façon de faire l'architecture et oui mais parce que le corpus d'études il était biaisé d'une certaine façon puisque j'ai pris les 5 édifices qu'au sein de Christophe n'a pas fait que 5 bâtiments j'ai pris les 5 qui me semblaient quelque part les plus bioregionalistes donc c'est déjà aussi biaisé que de se dire ah donc Christophe est un architecte bioregionaliste biaisé parce que les critères sont un peu simplistes je l'ai redit bioregionaliste c'est beaucoup plus compliqué c'est des tendances sur la spiritualité par exemple il y a des mouvements qui s'opposent donc c'est pas juste un critère un peu simple oui mais parce que et c'est très important pour moi qu'est-ce que ça veut dire labelliser par des concepts une architecture comme ça en disant alors je mets l'étiquette c'est comme un label c'est bon Mathias Rollo il a dit que c'était bioregionaliste oui mais Mathias il aime pas les territorialistes ça n'a pas de sens moi je veux ni être une instance qui décerne des étiquettes ni voir apparaître des étiquettes un peu partout sur ce qui serait ou ce qui serait pas bioregionaliste je pense que ce serait un peu navrant là ce serait enfermant comme on dirait comme on disait tout à l'heure ça ce serait une démarche poétique ça ce n'en serait pas une ce serait un peu terrible et puis enfin bioregionaliste sans le savoir est-ce que ça voudrait dire parce que Christophe jusqu'à il y a six mois à ma connaissance il ne parlait pas de bioregion il n'avait pas lu de choses à ce sujet là donc peut-être jusqu'à il y a un an ou deux ça ne change rien bon donc tout un tas de limites je vais arriver à la fin de mon propos je sais qu'il est l'heure il y reste peut-être trois petites pages et je vais terminer je veux juste dire que je crois tout de même que ce travail qui a été cité tout à l'heure il s'appelle l'hypothèse collaborative conversation avec les collectifs d'architectes français en effet on pourrait aussi se poser la question est-ce que les collectifs à leur manière ne sont pas aussi des formes de pratiques qu'on pourrait mettre en relation avec le mouvement bioregionaliste si on voulait chercher des déploiements concrets qu'est-ce que ça donne on pourrait se poser la question moi je crois que là par exemple on a des démarches franchement anarchistes voire éco-anarchistes en architecture qui coche plein de cases de tout ce qu'on a dit même si une fois de plus l'enjeu c'est surtout pas de cocher des cases et pour finir quelques conclusions moi je vous invite à une synthèse de tout ça et de toutes les difficultés que j'ai posées parce que j'ai passé mon temps à dire que tout était compliqué finalement à quoi je vous invite c'est à lire les écrits bioregionalistes en tant qu'architecte ou en tant que ce que vous êtes évidemment voilà si on parle dans le cadre du champ de l'architecture à aller lire en tant qu'architecte et à voir ce qu'il advient voir ce qu'il advient à notre posture éthique à nos réalisations à nos discours à nos avis critiques peut-être qu'il ne se passera rien et peut-être qu'il se passera quelque chose on ne sait pas quoi pas tout de suite d'une façon peu ou pas consciente latente ça va créer quelque chose qui va germer à mon avis et qui émergera d'une manière ou d'une autre et je pense que c'est la chose c'est peut-être décevant parce qu'on attend toujours de quelqu'un qui nous dise un peu précisément concrètement je pense que c'est encore la chose la plus riche qui puisse arriver plutôt que d'attendre qu'un manuel pratique de l'architecture bioregionaliste sorte et puis penser les relations entre architecture au pluriel et bioregionalisme au pluriel dans leur complexité ça c'est riche aussi il faut prendre toutes les influences il faut se demander ce qu'on en pense il faut se faire ses propres avis avec aussi nos parts de contradiction à nous plutôt que de surtout voir apparaître de nouveau moi je ne veux pas promouvoir un concept d'une architecture de la bioregion une architecture bioregionaliste ce serait un label creux comme ça je crois qu'il faut garder plutôt la complexité de la chose l'intérêt dans tous les cas c'est vraiment pour moi de sortir enfin du paradigme de l'objet isolé on est toujours on en est tous un peu sortis très peu en sont complètement sortis en fait je crois que notre discipline architecturale fait toujours les frais de cet héritage dont d'autres disciplines par ailleurs aussi doivent se dépatouiller avec lesquels doivent se dépatouiller des naturalistes une façon de voir le monde comme ça par objet isolé qui n'est plus exactement ce qu'on fait mais quand même et que si le bioregionaliste pouvait aider à quelque chose ça pourrait être ça sortir de ce paradigme là ce que j'ai tenté comme dernière conclusion il y a peu de temps dans un article qui est paru dans cet ouvrage alors là je lis mon propre texte c'est un peu étrange ce pourrait être l'idée même de projet ce qui fait projet le projet ordre d'un coup que méthode que système d'action voire de valeur même qui pourrait être adapté à ces contextes de déploiement ou pour exprimer autrement encore cette idée difficile pour tendre vers un développement de savoir situer l'architecture l'urbanisme et le paysagisme nos paysages devrait peut-être pouvoir accepter l'idée de formes disciplinaires situées c'est-à-dire non seulement des architectures différentes au sens de formes construites différentes mais aussi des architectures différentes au sens de disciplines différentes c'est encore peut-être maladroitement formulé mais ça c'est ce qui germe en moi aujourd'hui en vise de conclusion peut-être je m'arrêterai là-dessus de dire que je pense que c'est finalement l'idée même du projet qui devrait finir par être locale et je vous remercie pour votre attention et je m'arrête là sur cette image de ces travaux que j'ai publiés par le passé qui en effet parlent précisément de biorégionalisme uniquement pour les territoires du vivant et qu'est-ce qu'une biorégion mais qui forment à leur manière une forme de pas de linéarité c'est pas simple comme ça mais je pense qu'ils se construisent tous les uns et les autres en tout cas c'est ça le voilà mon imaginaire et ma subjectivité intérieure elle est composée par ça je vous remercie encore et surtout je vous écoute pour les questions pour les voilà tous vos retours sur tout ça merci beaucoup Mathias pour cette conférence très très dense une première question que je te soumets est-ce que tu pourrais est-ce que tu pourrais développer ce que tu entends par la démarche anarchiste que quand tu tente d'établir des critères du biorégionalisme en architecture qu'est-ce que ce serait une démarche anarchiste dans ce domaine eh bien oui je vais essayer des réponses c'est une excellente question j'ai coupé le partage d'écran parce que voilà j'imagine que c'est agréable de se voir là maintenant je vais pas repasser sur des images j'entends anarchiste alors je suis pas je vais déjà déclarer mon incompétence partielle je suis pas un expert en théorie anarchiste je sais qu'il y a une littérature assez énorme sur la question anarchiste et de ce que ça signifie en termes de théorie politique du reste ce que j'en comprends moi et ce que je veux en dire surtout c'est quelque chose de très très différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre quand on anarchie c'est un mot un peu mal mal vu pas critiqué mais disons qui est négatif aujourd'hui quand on entend beaucoup des gens dire ça va être n'importe quoi ce sera l'anarchie et je pense que de ce point de vue là les gens parlent de nihilisme en fait c'est une posture nihiliste c'est à dire ce sera la jungle encore que la jungle c'est pas n'importe quoi du tout non plus bref en fait on sait pas trop non plus à quoi on ferait ce serait la guerre civile mais l'anarchie c'est pas du tout le nihilisme c'est pas du tout la loi du plus fort c'est pas du tout le cran n'importe quoi l'anarchie de ce que j'en comprends et de la façon dont je veux l'employer moi c'est juste de reparler de cette faculté d'autodétermination des peuples cette faculté d'auto-organisation des peuples et donc de ce point de vue là serait anarchiste non pas une architecture du grand n'importe quoi ou du laisser faire ou je sais pas quoi mais une architecture évidemment qui se fasse avec les peuples dans lesquels ils soient pleinement actifs partie prenante et pas contre eux alors que quand même une bonne partie de l'architecture à laquelle on assiste aujourd'hui se fait quand même contre les peuples et peut-être une architecture qui aide aussi de par son programme de par ses modalités de construction les peuples à s'auto-organiser à s'auto-déterminer et de ce point de vue là ce que dit Christophe Aubertin quand il dit construire un bâtiment c'est aussi nourrir des filières et des territoires je sais pas si c'est anarchiste mais ça va aussi dans ce sens de dire que le bâtiment va contribuer à beaucoup plus que juste la construction d'un programme ait une forme construite belle ou pas belle ça va participer à une forme de société Merci On a aussi une question qui est liée aux critères de Douga Burley notamment concernant le dur labeur physique est-ce que ça signifie que l'architecture biorégionaliste devrait nécessairement être co-construite ou co-construite pardon Eh bien oui c'est vrai que c'est une bonne question et je ne l'ai pas développé j'y ai pensé aussi en le lisant tout à l'heure que ça mériterait plus de déploiement que ce que j'avais prévu là on voit dans le bâtiment de Christophe Aubertin par exemple que j'ai montré la halle qu'elle a été faite avec un système constructif assez complexe et très simple à la fois c'est-à-dire complexe en termes de modélisation mais très simple en termes de technique de réalisation les habitants du village eux-mêmes ont réalisé ça eux-mêmes donc ça veut dire ça aussi penser au labeur physique ça veut dire une fois de plus penser à qui va construire dans quelles conditions et est-ce que c'est une énergie humaine ou une énergie machinique c'est-à-dire qu'est-ce que je veux dire par là que c'est pas auto-construite oui et non oui pourquoi pas c'est pas mal mais il y a aussi la question de l'énergie humaine tout court qu'elle soit faite par des professionnels de la construction des maçons des menuisiers des peintres ou qu'elle soit faite par monsieur et madame tout le monde c'est une vraie question mais la question de savoir si c'est une énergie physique elle dépasse ça elle dépasse le champ de l'expertise je veux dire que c'est intéressant de voir l'architecture en termes d'outils sur le chantier est-ce que ça va nécessiter des camions des grues des pelleteuses ou est-ce que ça va nécessiter des gens qui travaillent avec leurs mains leurs bras et est-ce que ces gens sont dans des bonnes conditions pour travailler est-ce que c'est un travail qui est dur et pénible ou très agréable il y a énormément de choses sur la terre crue par exemple à ce sujet-là la terre crue qui pour beaucoup est aussi un vrai plaisir en termes de fabrication qu'on la fasse soi-même au sens auto-construit ou qu'on la fasse faire dans tous les cas c'est du labeur physique donc je ne dirais pas que c'est auto-construit dans ce sens-là mais oui je pense que ça ne demande pas non plus d'être systématique ou fermé d'esprit il s'agit bien sûr qu'on peut utiliser des perceuses bien sûr qu'on peut utiliser une grue de temps en temps c'est pas le bio-genèse c'est pas un retour à l'état médiéval mais je trouve que ça fait voir nos projets architecturaux autrement que de repenser cette question de l'énergie humaine ou machinique voilà merci merci beaucoup alors deux questions ici qu'on peut un peu synthétiser par rapport au fait que les exemples que tu as montrés sont toutes des constructions neuves alors une des questions porte sur la terre peut-être de promouvoir dans l'optique bio-genaliste plutôt des rénovations ou des réhabilitations du bâti existant ou même disons plus fondamentalement encore travailler plutôt avec la gomme qu'avec le crayon une gomme régénérative pour certaines zones qui font partie des structures primaires écologiques majeures du territoire voilà promouvoir plutôt une désentropisation du monde alors là je suis très gêné parce que j'ai rien d'autre à répondre que oui 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 complètement ben c'est clair je suis entièrement d'accord ça a été très bien formulé la déconstruction la réhabilitation et j'ajouterai peut-être même la transformation au sens où au sens où on l'abordait à Marne-la-Vallée ou c'est toujours abordé d'ailleurs à Marne-la-Vallée dans un master disons auquel j'ai participé quelques années de sites trop grands de choses trop un monde dans lequel on n'a plus les moyens ni dans lequel ça n'a plus de sens de tout même réhabiliter déconstruire travailler c'est-à-dire dans lequel il faut accepter la ruine il faut accepter les choses qui sont en l'état et ça c'est encore une autre optique c'est pour ça que peut-être je rebondis malgré tout là-dessus qui est du laisser faire quoi du laisser de l'acceptation il y a une personne qui travaille un peu là-dessus c'est Paul Landoer qui dirige cette filière dont j'ai parlé que c'est vrai que c'est une optique complémentaire à laquelle on ne pense pas toujours dans les écoles notamment parce que c'est difficile de faire projet avec ce rien d'accepter que juste là il ne faut rien faire ou que cette zone on verra plus tard si on y fait quelque chose et en fait c'est surtout qu'il ne s'y passe pas rien là je renvoie aux travaux que tout le monde connaît de Gilles Clément sur le tiers paysage sur tout ça mais qui sont toujours aussi justes il n'y a aucun endroit dans lequel il ne se passe rien un lieu qu'on laisse tranquille c'est un lieu dans lequel il y a une tiers habitation qui se fait c'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas avoir lieu ailleurs que ce soit des plantes qui s'y installent et qui ne s'y installeraient pas ailleurs mais aussi des occupations humaines officieuses qui viennent prendre place dans cette ville officielle et c'est formidable enfin encore heureux c'est vital pour la ville d'avoir des zones d'ombre comme ça il faut absolument faire en sorte de garder des zones d'ombre mais justement ça fait peut-être le lien avec d'autres questions qu'on a reçues par rapport au territoire des aides où plusieurs intervenants nous demandent si selon toi le territoire des aides ne correspond pas aux critères que tu as énoncés pour le biorégionalisme bah oui oui alors c'est une question qui est embarrassante pour moi à plein d'égards parce que déjà je voudrais dire que c'est vraiment une des questions vers lesquelles m'a envoyé Marin Schaffner qui lui est très qui a l'esprit très connecté sur tout ce qui se passe là-bas qui s'y plonge aussi qui y va qui participe de tout ça et donc c'est génial parce qu'il m'aide à réfléchir aussi différemment et donc notamment avec lui on a creusé ces questions récemment il y a quelques réponses dans le bouquin là-dessus et donc oui oui la question c'est oui parallèlement je suis toujours un peu dépité du fait que enfin je suis toujours un peu dépité c'est pas ça le démarrage mais on me pose souvent la question un peu mais alors justement est-ce que l'architecture bio-régionaliste c'est du bidonville quoi enfin je caricature un peu mais d'où le fait que j'ai voulu dans cet article de recherche questionner une pratique reconnue par les architectes une architecture très disciplinaire quoi d'un enseignant d'ailleurs en école d'architecture qui a eu des prix à l'échelle nationale bref essayer de trouver un pont entre ces critères qu'on pourrait appliquer à la ZAD mais que peut-être on pourrait lui appliquer aussi à lui ce qui paraît du coup un peu étrange mais toujours dans cette optique de réouvrir un peu le jeu et de surtout pas dire ah bah en fait le bio-régionaliste c'est juste une autre façon de parler des ZAD bon bah ça sert à rien d'en parler je crois que c'est pas vrai pas du tout d'autant que les bio-régionalistes ont été dans la résistance culturelle mais à ma connaissance historiquement sous des formes proches et différentes des ZAD enfin je connais pas de bio-régionalistes qui se sont fait expulser à coups de tanks quai de grenades de sites occupés parce qu'il y a des aéroports enfin c'était c'était militant c'était du terrain mais c'était un peu différent bref tout tout invite à faire le rapprochement et en même temps je mélangerai pas les deux dernière chose que je veux dire à ce sujet là c'est encore un truc sur lequel je travaille en ce moment c'est la possibilité d'une architecture métropole métropolitaine bio-régionaliste c'est à dire pour leur dire peut-être autrement une monumentalité bio-régionaliste quelque chose qui soit capable de faire une figure de reliance à l'échelle d'une métropole de millions d'habitants pourquoi pas comme le centre Pompidou comme toutes les grandes métropoles ont ce genre de bâtiment mais qui soit pas un monstre polluant de béton d'acier de verre démesuré farfelu gigotant et qui soit justement avec tout ce qu'on se raconte là je pense que ça n'a rien d'impossible ça n'a rien de contradictoire que ce serait des exemples encore différents de la ZAD encore différents de Studio Lada dont j'ai parlé et que peut-être ça encore plus que le reste ça reste à inventer et c'est la chose qu'il faut faire donc pourquoi je dis ça une fois de plus pour dire oui ça peut être la ZAD et en même temps ça pourrait avoir la tête d'un centre Pompidou alors voilà mais différent merci beaucoup on arrive presque à la fin des questions mais il y en a encore quelques-unes donc ici c'est deux questions je dirais un peu d'éclaircissement par rapport à des choses que tu as évoquées dans ta conférence est-ce que tu pourrais développer un petit peu même si il y aurait beaucoup de choses à dire la notion d'écoumène que j'ai cité au début et plusieurs questions aussi portent sur le lien entre ce qu'on appelle l'architecture durable et l'architecture biogénériste tu en as parlé un peu en parlant des différents courants mais voilà si tu pourrais dire un petit mot là-dessus ok je vais essayer alors je vais essayer sur le premier sujet effectivement de façon concise et puis avec ma subjectivité à moi parce que parce qu'il y a des auteurs qu'on lit et des auteurs qu'on lit moins et des auteurs qu'on aime et des auteurs qu'on aime moins l'écoumène c'est beaucoup porté par Augustin Berck pour qui comme tout le monde j'ai le plus grand respect on ne peut pas faire autre chose que d'avoir du respect pour Augustin Berck que j'ai lu un peu avec qui je ne suis pas d'accord sur tout notamment sur la capacité de discrimination des concepts c'est-à-dire que chez Berck quand il parle de monde il y a des gens il y a des cultures qui feraient monde et des cultures qui ne feraient pas monde il y a des choses qu'on habite et des choses qu'on n'habite pas moi je ne suis pas d'accord avec ça je pense que tout le monde habite je pense que tout le monde fait monde et l'écoumène ça rejoint un peu ça c'est-à-dire que Berck l'utilise comme un concept justement c'est le milieu de l'être humain c'est ce qu'on habite c'est notre monde c'est ce qu'on habite en tant que sujet qui est pris dans un milieu dans lequel il y a une interaction entre le milieu et le sujet en permanence bref et pour lui c'est discriminant mais moi je ne vois pas ça comme ça je pense plutôt comme d'autres géographes que l'écoumène est totale en ce sens que j'évoquais là si c'est l'écoumène c'est la façon de parler de l'impact humain sur la terre aujourd'hui l'impact il est total il y a même des géographes qui ont parlé du fait que l'écoumène n'avait plus de chance en tant que concept puisqu'aujourd'hui nous sommes partout nous avons un impact sur tout nous sommes tout donc si tout est écoumène voilà à quoi ça correspond et voilà du reste c'est des concepts qui sont importants qui à mon avis c'est une reprise quand même des choses que disait UXQ au début du 20ème que je viens de citer là sur la tique et son monde le fait qu'une tique voit le monde en tant que tique qu'une mouche voit le monde en tant que mouche et que ça ça fait un milieu on partage un environnement mais chaque être vivant a son milieu qui correspond à son espèce qui correspond à sa vie ça ça date du début 20ème il y a eu la même chose au Japon chez d'autres scientifiques philosophes et peut-être encore ailleurs et je pense que Berg se situe dans la suite de tout ça c'est évidemment juste je sais pas en quoi c'est novateur mais voilà j'en parle pas parce que du coup pour moi c'est une longue histoire dans laquelle oui on est tous pris mais je crois que ça devient assez connu en fait outre le concept bref j'étais un peu long malgré moi le durable le durable soit on s'arrête sur le mot et c'est pas complètement juste parce que oui il faudrait que ça dure dans le sens qu'évoquait Peter Berg tout à l'heure comment on fait pour vivre pendant 10 000 ans sur une terre en gros sans s'auto-détruire donc être durable dans ce sens-là oui que cette civilisation puisse durer en même temps le durable doit passer par des choses éphémères par des choses temporaires par des choses impermanentes donc des fois il est trompeur ce mot parce que le plus durable des fois c'est le plus éphémère et puis enfin la difficulté avec ce durable à la fois c'est ce que la société en fait le développement durable ce qui reste une optique dont on parlait tout à l'heure capitaliste transition sociale comment on fait pour que notre monde actuel dure en fait c'est ça et donc d'où la deuxième j'allais dire à la fois et en même temps qu'est-ce qui dure c'est ça c'est ça moi qui me gêne même quand on parle de résilience ok il faut parler de résilience mais qu'est-ce qui est résilient s'il s'agit que les états-nations que le capitalisme que la pollution tout ce modèle-là social dans lequel on est deviennent résilients bah non donc c'est pas des concepts encore une fois qui fonctionnent seuls s'il s'agit que nous on soit résilients face aux destructions qui provoquent oui ça c'est sûr la nature soit résiliente face à la pollution bah elle fait ce qu'elle peut enfin voilà le durable pour moi il est pris dans tout ça il est très ambivalent et c'est vrai que je l'emploie peu parce que une fois de plus et j'en finis là c'est le concept du modèle culturel dominant dans lequel on est qui vise la durabilité or le biorégionalisme comme je l'ai dit vise une contre-culture une résistance donc qui s'oppose ne serait-ce que parce que l'un renvoie à un côté l'autre à l'autre côté je suis trop long non merci beaucoup non mais ça vaut la peine de réexpliquer un peu les choses mais malheureusement on arrive quand même au bout du temps qui nous est appartis c'est un peu le problème des conférences sur le temps de midi tout le monde doit pouvoir rejoindre sa réunion de 14h si pas celle de 13h30 et déjà dû nous quitter donc peut-être que quelques questions qui n'ont pas pu être posées trouveront réponse dans les nombreux articles et ouvrages que tu nous as proposés et il nous reste alors avec Virginie à te remercier très chaleureusement pour cette intervention et vous remercier tous pour votre participation à cette conférence en ligne voilà je vous rappelle que les conférences peuvent être la conférence peut être revue sur le site de la faculté ou sur les différentes plateformes sur lesquelles vous vous trouvez donc si vous avez un goût de trop peu vous pouvez réécouter Mathias une deuxième fois voire une troisième voilà bon après-midi à tout le monde et un grand grand merci merci Mathias merci beaucoup merci à vous et merci pour les questions qui étaient très pertinentes très intéressantes merci